Salut, c'est Sébastien, Sébastien Guéguin de la Pépinière Tilipousse à Plaévin. Plaévin, c'est à côté de Carré dans le centre Bretagne. Aujourd'hui, cette petite vidéo rapide pour vous introduire, vous expliquer la teneur d'un bon nombre des prochaines vidéos qui vont arriver là, que j'ai commencé à tourner, et qui vont être assez axées sur des guides pour vous aider à bien choisir vos arbres et vos arbustes fruitiers, bien les choisir pour un achat, pour une plantation, bien les choisir peut-être aussi pour commencer à construire des gammes, des gammes si vous êtes pépiniériste, mais surtout bien les choisir si vous voulez bien les planter. Et donc là où ça aura également un intérêt pour les pépiniéristes, ça sera également un guide qui, pour moi, sera la bonne manière de produire des arbres et des arbustes, et la bonne manière, la bonne forme pour les vendre. Voilà, donc je vous prépare pas mal de vidéos. Regardez, là c'est juste un petit dégrossi de tous les sujets qu'il va y avoir derrière. Donc comme je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous parler de plein de choses autour des arbres fruitiers, des arbustes fruitiers. Je vais commencer par vous parler notamment, je vais pas forcément le faire dans cet ordre là, mais vous allez les avoir fur et à mesure. Je vais vous parler notamment des porte-greffes. Donc ça c'est déjà prévu, j'en ai déjà fait un peu de tournage là-dessus. Les porte-greffes, donc je vais vous parler évidemment, au minimum pour vous, futurs clients, ou au moins, gens qui voulaient planter des arbres, donc les planteuses et les planteurs d'arbres. Ce que c'est qu'une vigueur, à quoi ça sert, comment on l'a choisi pour son jardin, pour sa plantation à soi. Comment on le choisit si on veut greffer des arbres, parce qu'on peut très bien être un amateur friand d'apprendre ça et de faire ça chez soi. Donc un conseil qui servira également pour bien choisir ce que vous achetez et bien demander ce que vous achetez. Voilà, et ça c'est basé sur vraiment des constatations de choses que certains pépiniéristes vendent et ne vendent jamais en marquant le nom du porte-greffe sur ce qu'ils vendent. Donc savoir quoi on achète. Et puis en allant plus loin, sûrement sur une deuxième vidéo, parce que ça va être très dense, comment les produire soi-même. Donc ça, ça sera peut-être plus axé pour les pépiniéristes. Comment les produire ? Et puis un sujet qui va en découler, qui intéressera beaucoup de monde, c'est où les acheter éventuellement ? Si on ne les produit pas soi-même, peut-être qu'on peut les acheter. Et donc vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités pour les acheter. Ça, c'est juste ici la première branche. La suite, on va parler des formes, des formes des arbres fruitiers. Je vais surtout axer quelque chose d'assez simple, c'est que je veux vous expliquer comment créer n'importe quelle forme, qu'elle soit palissée ou non, qu'elle soit de plein vent ou non. Déjà vous expliquer ces termes-là, à quoi ça correspond. Mais surtout pour vous amener la connaissance suffisante pour le faire vous-même. Moi, j'estime que c'est non pas juste important, mais c'est au minimum intéressant. C'est au mieux un moyen de faire en sorte que vous plantiez un jeune arbre et que ce soit vous qui le formiez derrière. Parce que justement, le troisième sujet, le sujet suivant dont je vais aborder avec vous, c'est toutes les bonnes raisons, voilà, mises en opposition à toutes les mauvaises raisons de planter un jeune arbre, un jeune arbuste, qu'il soit fruitier ou non d'ailleurs. Et donc forcément, si on le plante jeune, il n'est pas encore formé et donc on apprend à le former. Ça me paraît logique de vous l'expliquer dans la foulée. Le former, l'entretenir également. Entretenir une forme, c'est quelque chose. Voilà, donc ça, je vais vous l'expliquer parce que vous achetez des arbres déjà formés de 3-4 ans et en fait, il y a plein de choses problématiques qui vont découler pour vous. Voilà, pas pour le vendeur, puisque lui, il vous l'a vendu. Donc, il n'y a pas de soucis avec ça. Autre sujet qui va suivre, et peut-être ça sera le premier que je vais vous expliquer pour que vous compreniez bien ce que ce sont les arbres et les arbustes. Donc, ça sera toujours dérivé d'un côté arbres, arbustes, sauf pour l'histoire des porte-greffes où on ne parle pas des arbustes. Je vais vous expliquer comment tout cela fonctionne quand ça pousse. Donc, vous expliquer en gros, alors ça ne va pas prendre des heures, mais quand même que vous le sachiez, comment un arbre se sème, se greffe éventuellement, pousse surtout et se développe au cours des premières années. Comment vient la fructification ? Voilà, tout ça pour que vous compreniez ce qui se passe, pour que quand vous allez faire des tailles, par exemple, vous sachiez qu'est-ce qui va se passer derrière. Donc, évidemment, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Je vous donne rendez-vous évidemment au minimum le dimanche à 17h pour la vidéo de la semaine. Et puis, ben, quand je suis productif, quand j'arrive à vous accorder du temps supplémentaire, j'arrive à faire une vidéo supplémentaire le mercredi, que je diffuse le mercredi. Donc, eh bien, surveillez le mercredi, peut-être le dimanche. En tout cas, ça, c'est sûr. Je vous dis à très bientôt. Kénavo !